Les amis, aujourd'hui je vais annoncer à Nobo que je suis enceinte avec Nanou et que le bébé veut que ce soit Nobo son parrain donc let's go lui annoncer ça alors vous pensez bien les amis, c'est une blague mais Nobo n'est pas du tout au courant là je vais aller voir Nanou dans son setup pour voir s'il est d'accord de faire le prank avec moi j'ai préparé une petite boîte juste ici dans lequel il y a plein de petits trucs qui font référence au bébé etc et j'ai également commandé sur Amazon un faux test de grossesse voilà les filles si jamais vous avez envie de pranker votre homme ou vos amis bah n'hésitez pas à commander ce truc sur Amazon voilà ça avait l'air sympa donc je vais le déballer, je vais le mettre dans la petite boîte et on va pranker Nobo, c'est parti je vais chercher Nanou Nanou ? quoi ? écoute j'ai un petit truc à te demander c'est quoi ? est-ce que tu serais cap de pranker Nobo avec moi ? ouais pourquoi ? ok mais c'est un gros prank Nanou c'est pas rien c'est quoi ça ? regardez ce qu'il y a dedans c'est une surprise pour moi ? nan c'est pour pranker Nobo what ? je crois que tu vas comprendre gros doudou ok nan c'est quoi ça ? un test de grossesse ? ouais mais tu vois pas un truc spécial ? euh... mais tu vois rien ? ah c'est pas réel quand même mon amour regarde là sur le test de grossesse regarde il y a deux barres oncle Nobo tu crois que c'est quoi le prank ? c'est quoi c'est un vrai ou c'est un faux ? c'est un faux heureusement j'ai acheté ça sur Amazon et c'est pour pranker Nobo en gros je vais lui faire croire que je suis enceinte que tu l'annonce avec moi nan mais regarde en plus c'est tellement réel les gars il y en a deux tu l'as pas ouvert comment tu veux ? mais je vais l'ouvrir avec toi allez vas-y ouvre le mais bébé t'es d'accord pour pranker Nobo du coup ? tu vas devoir jouer le jeu avec moi hein ? là on va lui annoncer qu'on va avoir une petite fille c'est complètement chaud euh... qu'est-ce qu'il faut verre ? faut mettre de l'eau dessus peut-être ? faut mettre ton pipi mais c'est un truc de malade mais c'est comme ça attends 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 je dois faire pipi dessus nan mais c'est pas possible nan à mon avis il faut juste mettre de l'eau mais si ? c'est une blague il faut vraiment que je mette ma pisse dessus nan 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 c'est une farce à trappe genre même si je mets dans le sous l'eau mais nan ça fait une farce à trappe je te dis que même sous l'eau ça va faire c'est parce que tu crois vraiment que c'est réel mais attendez les gars on va les mettre sous l'eau et on va aller voir ça bon à nous du coup c'est parti on va le mettre sous l'eau et normalement ça devrait être positif de toute manière on vous montre ça tout de suite let's go du coup les gars c'est parti on va mettre de l'eau voilà et normalement ça devrait être directement positif ok donc là je vois déjà une barre non mais elle me dit pas que je vais devoir vraiment être enceinte pour pouvoir le prendre parce que là ça va être compliqué ça va prendre un petit peu de temps blandaise ce que tu ne comprends pas c'est que tu as acheté un vrai tasse de grossesse nan regarde nan 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 tu dois mettre ton urine pour que ça fonctionne ça apparaît là c'est super léger mais si si ça fonctionne tu vois je te l'avais dit ça fonctionne oh my god j'suis enceinte mais si clairement on voit genre ça a un peu fonctionné mais peut-être que ça aurait été mieux si j'avais mis ma piste dessus mais bon ce n'est pas le cas j'en avais pas envie de faire pipi hop ah mais heureusement que j'ai pas fait pipi dessus j'en ai pas envie de faire pipi s'il vous reste à faire là ça descend vous allez voir le double et le double épistique mais non mais toi tu crois qu'il va l'agir comment ? bah je pense qu'il va pleurer moi aussi moi je pense qu'il va pleurer parce que les gars faut savoir qu'on lui avait déjà fait un prank une fois mais là il peut pas savoir que c'est un prank il se dit qu'il peut pas me le faire une deuxième fois surtout qu'on lui avait dit que la prochaine fois qu'on lui annoncer ça allait être vrai il va nous tuer non mais littéralement surtout qu'il avait commencé à pleurer j'avais dû arrêter le prank au moment où il commençait à pleurer c'était horrible non mais là on voit la deuxième barre donc c'est bon je peux le pranker on est parti Nobo ouais qu'est-ce qu'il y a qu'on voulait on a une surprise pour toi mec c'est pour ça qu'on filme putain et le mec il se pose même pas question pourquoi vous filmez je me pose plus de questions tu sais mec c'est bientôt ton anniversaire c'est bientôt mon anniversaire effectivement j'ai bientôt 30 ans le 24 quoi ? octobre le 24 octobre Nobo a 30 ans 30 ans ? mais t'es vieux mon gars bon Nobo ouais je t'écoute mais c'est vite je sais pas et c'est dur c'est honnêtement c'est dur mais je suis autant jeune que toi c'est un genre c'est le plus gros cadeau qu'on peut t'offrir c'est le plus gros cadeau ok d'accord genre il n'y a pas plus beau cadeau Namour t'es d'accord avec moi ? ouais je suis bien sûr d'accord avec toi eh vas-y ouais moi j'attends j'attends de voir bon je vais te donner une boîte tu l'ouvres pas encore c'est quoi c'est des talons ? des talons ? regarde il y a un talon ici non c'est pas ça fais pas attention à ça c'est pas des talons c'est ce qui s'est trouvé à l'intérieur de la boîte c'est parce que le truc s'ouvre un petit peu mais tout d'abord Nobo il faut que tu saches que si on filme c'est tu penses pas que comment ça c'est que je dois tenir mes mains dessus ça saute ? ouais ça saute un petit peu ça bouge un petit peu donc honnêtement on fait gaffe c'est quoi ? c'est vivant ou pas du tout ? non on va dire que ça peut être vivant on va pas réfléchir sur toi mais regarde encore tes mains dessus un 10 un 10 sur 10 c'est comme moi c'est comme ma beauté en gros c'est juste la boîte de mes chaussures que j'avais quand je faisais Miss Belgique et j'étais le numéro 10 et ta pointule c'était le 10 ? non c'était le 38 mais j'avais le numéro 10 38 en taille US c'est le 10 mais c'est mon chiffre porte-bonheur et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la surprise dans cette boîte alors tu sais ce que je vais faire ? je vais l'ouvrir un petit peu et tu vas passer ta main et tu vas prendre le premier truc que tu touches ok ça va il y a rien qui mord non non t'inquiète pas vas-y tu regardes pas tu lèves les yeux faut pas que tu m'adresses ok c'est ce que j'avais dit et vas-y prends un ours un ours non ferme tes oeufs hein et tu prends voilà 3 2 1 joyeux anniversaire il y a encore des trucs Nanou t'es en train de gâcher la surprise c'est quoi ? c'est Roudoudou ? ouais c'est Roudoudou mais merci beaucoup c'est gentil ok et ça te dit rien genre c'est quoi du coup ? Roudoudou c'est quoi ? un pokémon ouais il est kaikouleur il est rouge ouais pourquoi on t'offrirait un Roudoudou rose alors que tu n'aimes même pas le pokémon ? parce que j'aime le rose je sais pas non ? c'est quoi ? je crois qu'il va pas comprendre maintenant ouais c'est vrai écoute dites toi que ça c'est ton premier indice très important de la surprise je vais relever la boîte encore une fois ok et tu vas prendre un deuxième objet ok donc tu fermes les yeux aussi un oiseau mort ? je sais ce bordel on est pas des psychopathes ici merci c'est gentil c'est un choc cadeau bon alors ça c'est le deuxième indice c'est un indice ? ah d'accord donc en fait c'est une épreuve c'est quoi ça ? mais tu dois deviner avant de pouvoir voir ce que c'est si t'arrives à deviner honnêtement t'es trop fort bah un pokémon qui vole euh je sais pas euh lector déjà retrouve les questions que je t'ai posé c'est quelle couleur ? rose ok et ça c'est rose Nanou toi tu vois où je veux en venir ? je vois très bien où tu veux en venir en arrière bon là tu vas prendre le troisième objet et là ça va être ou alors tu le laisses carrément ouvrir en fait hein la boîte non parce qu'il y a deux autres surprises dedans il y en a deux mais je suis déjà liété t'es trop horrible les gars je veux jurer ça t'en passe que ça ok c'est quoi ça ? une cuillère ? c'est quoi ? une cuillère ? c'est quoi c'est pour donner à manger ? on me laisse deviner on me laisse deviner il est trop seul ah t'es Covid ? non mais il est sérieux ou quoi là ? c'est quoi ? c'est Covid ça ? on va te dire quelque chose on a le Covid on a le Covid voilà on est positif au Covid pour ton anniversaire on peut en repartir ah bah c'est super ah bah c'est génial c'est le truc là le truc qu'on fait pipi dessus là allez concentre toi attends là il est bon là il est correct là c'est le truc qu'on fait pipi dessus là c'est le bazar le truc là le détect enfant là t'es égou de la cesse et ? et Deline qu'est ce que ça veut dire ? oui ? vous allez avoir un bébé ? vous allez pas avoir un bébé quand même ? mais arrête arrêtez arrêtez vous comme bricolier comme ça arrêtez vous allez pas avoir un bébé ? mais bah c'est ça c'est une grosse annonce je suis enceinte mais non mais ici et putain mais c'est trop bien c'est génial c'est cool c'est je sais pas quoi dire ouais c'est pas bah du coup maintenant tu te rends bien compte pourquoi on filme du coup ? bah non ? c'est pour montrer à notre enfant notre... ah oui mais pour la vie notre fille ah c'est... quoi ? bah oui ! ah c'est pour ça le rose mais oui c'est pour ça le rose c'est son futur doudou et les algues dans c'est parce que bah c'est un bébé c'est trop mignon t'es content pour nous ou pas ? bien sûr que je suis content pour vous et ça arrive dans combien de temps ça ? bah du coup là le sexe du bébé est découvert donc ça fait 3 mois ah c'est 3 mois ? ah je pensais que c'était 6 mois ok non ça fait 3 mois et ça c'est vraiment une demande qui nous tenait à coeur ok c'est très important et euh... bah voilà on espère que tu vas aimer la dernière surprise et du coup je vais ouvrir la boîte c'est une demande très importante ok d'accord attends je prends ça oncle nobo attendez ça veut dire quoi ? vas-tu être mon parrain ? attendez ça veut dire que vous demandez d'être un parrain de vie alors on te demande d'être le parrain de votre fille oui il dit c'est pas comment réagir c'est horrible ça veut dire que tu tiens sur mon petit dél en fait il essaie de pas pleurer parce que je crois qu'il y a sa fierté qui joue là les enfants je suis pas du tout fier les gars je vous assure mais et oui c'est oui c'est bon tu acceptes ? trop mignon allez donne-nous pour un câlin à Nobo la fierté, la fierté d'homme alors Nobo ton cadeau d'anniversaire ? ben il est génial franchement c'était inattendu mais c'est très très bien genre pour le coup c'est cool et je suis content pour vous t'es ému ? j'espère ben oui je suis ému mais je vais pas le faire devant vous ça vous rêvez ça mais du coup Nobo on a une autre annonce à t'annoncer c'est quoi ? Nobo tu vois tout ça toutes tes histoires ? ouais regarde tu vois rond de doux, rond de rose et tout ouais tout ça c'est du fake et c'est un prank mec tu t'es fait pranker mec c'est nul wesh c'est sérieux ou quoi pourquoi vous avez fait ça ? genre c'est pas bien de faire des blagues comme ça mais c'est les abonnés ils voulaient contre toi mais regarde vous jouez avec les sentiments des gens honnêtement mais regarde t'as peut-être pas de... mais j'en 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 bah arrêtez genre mais non Nobo quoi elle est pas c'est des trucs pas chouette bah non c'est pas la haine bah non mais c'est pas la haine c'est juste que c'est des trucs pas marrants genre vous faites des blagues avec des émotions genre c'est nul mais enfin Nobo allez ça va passer bah non je sais pas mais tu vas quand même pas passer de la maison c'est la merde c'est de la merde c'est du caca en poignet ça sert à rien faire des trucs comme ça genre c'est inutile c'est vraiment débile genre vous jouez avec les sentiments des gens bah allez hein mais allez mais non Nobo non mais il est sérieux ou quoi Nanou ? tu sais rien Nanou je suis pas bien on a peut-être été trop loin le problème c'est que là il est parti carrément en fait je pense qu'il va rentrer chez sa mère c'est vraiment problématique ça on l'a vraiment énervé bah c'est vrai qu'on a peut-être été un peu dégueu parce qu'on a annoncé qu'on était parents et puis après on lui a demandé d'être parents et c'est quand même un truc genre c'est émotif tu vois et je crois qu'on a été beaucoup trop loin Nanou beaucoup trop d'émotions dans cette vidéo en tout cas j'espère que vous aurez kiffé ce prank mettez un pouce bleu et l'abonnement à cette chaîne YouTube qui est très important et efficace et pour ma part on se dit à la prochaine tchuss Bon bah les amis je suis pas bien le pauvre Nanou 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 Bah écoutez je crois qu'on va essayer de le récupérer mais ça va être compliqué bon allez bisous moum 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 Moum